Je vais parler de pourquoi nos chevaux nous obéissent en fait, pourquoi ils nous obéissent. En fait il y a deux raisons au fait que les chevaux obéissent. La première raison c'est parce qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, donc c'est une impression qu'ils ont mais du coup ils abandonnent un peu leur résistance puisqu'ils se disent de toute façon j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement donc je vais le faire. Donc ça c'est la première raison qui fait que le cheval va nous obéir. Alors pour que cette raison puisse s'appliquer, il faut qu'on ait de la détermination, ça c'est la première chose, il faudrait qu'on ait de la patience, il faut qu'on ait du temps bien sûr et sinon il faut être violent donc si on n'a pas le temps on est violent mais si on ne veut pas être violent il faut prendre du temps. Il faut utiliser des subterfuges ou des techniques comme je l'ai expliqué aussi dans un post cette semaine, par exemple confort inconfort, la notion confort inconfort permet de donner envie au cheval de faire quelque chose par opposition au fait que c'est inconfortable de ne pas le faire, il y a la notion d'approche retrait évidemment qui permet la même chose, ça c'est la détermination, c'est à dire que si vous dites mon cheval il veut pas aller en extérieur mais si vous sortez tous les jours un petit peu, votre cheval au bout de très peu de temps il ira en extérieur simplement parce que vous n'avez pas la détermination, si vous êtes déterminé à sortir en extérieur votre cheval il acceptera de sortir en extérieur, s'il n'accepte pas de sortir en extérieur c'est parce que vous avez accepté vous même qu'il ne sorte pas, vous avez dit il n'a pas envie, il ne sort pas donc on reste à la maison, donc c'est vous qui s'aidez finalement et du coup lui il n'a pas du tout envie de sortir, il ne cherchera pas à sortir, donc il sait que vous n'êtes pas déterminé, à partir de là il ne veut pas le faire, mais s'il vous sent déterminé, il le fera, alors évidemment si vous ne mettez pas la progressivité ça va être catastrophique, il faut bien mettre la progressivité, ça c'est important. Alors la deuxième raison qui fait que le cheval nous obéit finalement c'est pour nous faire plaisir et ça c'est une notion très importante qui est très négligée dans l'équitation, en fait le cheval il fait tout pour nous faire plaisir après tout puisque même quand il sait qu'on est déterminé, s'il voulait, il pourrait s'y opposer, s'il ne s'y oppose pas c'est pour nous faire plaisir, ça lui fait plaisir de nous faire plaisir, c'est la notion de communication non violente de Marshall Rosenberg que je vous invite à étudier si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment passionnant et ça marche aussi pour les chevaux, les chevaux aussi ils ont besoin, ils aiment, ça leur fait plaisir de nous faire plaisir. Il faut dire encore qu'on les félicite, qu'on les récompense, qu'on leur montre qu'on est content parce que sinon ils se lassent, c'est-à-dire qu'ils font les choses mais si on n'est pas reconnaissant de ce qu'ils font, ils les font sans motivation ou ils les font plus. Donc il y a une étape là qui est très très importante, c'est l'enthousiasme, c'est la reconnaissance, c'est la félicitation du cheval et cette étape là, elle est négligée de la plupart des cavaliers. Alors vous allez me dire non non, moi je récompense tout ça mais prenez, il faut prendre l'exemple depuis le début, c'est-à-dire que vous attrapez votre cheval dans le pré, il faut déjà le féliciter, il s'est laissé attraper, vous avez pu lui mettre le licol, donc déjà, déjà là, vous devez le féliciter, ça commence là et même mettre le licol dans le boxe, voilà, le cheval accepte de prendre le licol, donc il doit être félicité pour ça. Ensuite le cheval accepte de vous suivre, il doit être félicité pour ça, à chaque pas que le cheval fait, c'est pas normal, c'est pas quelque chose de... c'est pas parce qu'il fait tous les jours, c'est pas parce qu'il fait facilement qu'il faut rendre ça banal, il faut motiver les chevaux en les félicitant, ça n'a pas à être banalisé en fait, tout ce qu'on leur fait faire, et vous leur mettez la selle, il accepte, il faut le féliciter, vous le faites tourner à l'allonge, il accepte de le faire, il faut le féliciter aussi, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps féliciter les chevaux, c'est comme ça qu'on crée leur motivation et qu'on crée leur envie, qu'ils comprennent qu'ils nous font plaisir, on va gagner du temps, ils vont faire plus vite les choses et ils vont être plus vite revenus avec leurs copains et on leur foutra la paix. Donc c'est gagnant-gagnant en fait pour eux, c'est... et ça, on ne le voit pas assez, bien sûr, les cavaliers félicitent quand un exercice est bien réussi, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste, toute la préparation avant, et puis même féliciter, c'est pas mettre une grande table sur l'encolure et c'est pas mettre le cheval reine longue, ça ne suffit pas, féliciter ça va beaucoup plus loin, moi quand mes chevaux ils ont bien fait, je descends, je descends et je descends deux, ça c'est féliciter, beaucoup plus, et là les chevaux ils sont super heureux, parce que c'est la pause, donc même s'ils étaient affolés et énervés avant, à la pause, la pause, c'est la pause, c'est sacré, donc tout redevient normal à la pause. Donc en fait, les deux raisons ne sont pas opposées, elles sont complémentaires, c'est-à-dire votre cheval ne cherchera pas à vous faire plaisir si vous n'êtes pas déterminé, s'il ne sent pas votre détermination, pourquoi il vous ferait plaisir ? Aucune raison, donc il faut qu'il vous sente déterminé et ensuite il aura envie de vous faire plaisir, parce que il saura que ça vaut vraiment le coup de vous faire plaisir, puisque vous y tenez vraiment, vous tenez vraiment à ce qu'il fasse ce que vous voulez, donc, et en plus il sait que s'il le fait, il sera félicité, donc c'est comme ça qu'on crée une éducation positive avec les chevaux et il n'y a pas d'autre éducation à créer, on n'a pas à créer une éducation de violence, de maltraitance, de coups, et là on n'a plus besoin de rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mort, on n'a pas besoin d'enraînement, on n'a pas besoin des prongs, on n'a pas besoin de gravache, on n'a besoin de rien, puisqu'on a travaillé sur une éducation positive. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant cette semaine dans ma vidéo de la semaine. C'est un truc qui me tétanisait quoi, quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je fais la diète, je ne fais qu'il y penser quoi, c'est idiot, mais bon, ça me paralysait, donc je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, ce n'est pas forcément justifié. Donc là, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Oui, dès la première tentative en fait, en plus. Donc tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. Oui, j'avais peur de tomber parce que voilà, bref, plein d'idées fausses. Voilà, ça, ça m'a plu parce que c'était facile et c'était, tu ne m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut, on a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il n'y a toujours pas un petit peu de pression. On regarde les autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y aller aussi. Tu peux témoigner pour les gens que ce n'est pas parce que je ne vois pas ton cheval, parce que je ne te vois pas monter, ce n'est pas parce que je ne suis pas avec toi que ce n'est pas possible de le faire en fait. Tu as réussi quand même à le faire toute seule, comme une grande, sans être accompagnée, juste avec les conseils que je t'ai donné le marmissoir, plus les vidéos et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seul et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait. Donc toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie et en sécurité, parce que c'est très important. Je ne suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales, c'est très important. Maintenant, voilà, c'est reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire, donc je ne suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, ça correspond à beaucoup de monde, oui effectivement. Et le cas typique des gens qui croient que leur problème vient de la technique, alors qu'en fait leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. Toutes choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés en fait la plupart du temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Et donc tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.